Bonjour à tous, je m'appelle Usain Elkayat. Dans la vidéo d'aujourd'hui et de cette semaine, nous allons aborder la question de la petite monnaie. Ah, cette fameuse monnaie qui vraiment nous fatigue à Abidjan. Que ce soit lorsqu'on part à la boulangerie ou à la pharmacie, dans nos taxis ou dans les supermarchés, nous sommes chaque fois confrontés à une situation où il n'y a pas de monnaie. Or, quand on s'en va pour acheter quelque chose, on a besoin de quelque chose de précis. C'est ça la consommation. Quand on nous impose de prendre quelque chose, que ce soit un chewing-gum ou une baguette de pain supplémentaire ou bien des plaquettes de paracétamol parce qu'il n'y a pas de monnaie, ça agit forcément sur les ménages qui ont des budgets précis pour leur propre consommation. Mais pourquoi il n'y a pas de monnaie ? Parce qu'il faut regarder la question sous un autre angle. Dans nos pays, chez nous, en Afrique de l'Ouest, lorsqu'on a un taux de pauvreté d'à peu près 45% et qu'on a un taux de bancarisation qui est aux alentours de 25% pour les personnes de plus de 15 ans. Ces chiffres-là, c'est la BCAO, notre banque centrale même, qui nous nous fournit. Ces chiffres veulent dire quoi ? Ça veut dire que dans nos pays, ce ne sont pas les cartes bancaires, ce ne sont pas les chèques, ce ne sont pas les monnaies électroniques qui circulent, c'est le cash. Et quand c'est le cash même, on regarde que la plupart des transactions dans nos marchés, dans nos petits courses, c'est les petits billets. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas et ça pèse sur les gens. Parce que quelquefois, surtout même le lundi matin, quand on commence notre journée là, rapidement on nous dit qu'il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Ce qui fait que souvent on perd notre temps et le temps c'est de l'argent. Il n'est pas normal que déjà s'ajoute à la difficulté du pouvoir d'achat, le fait que nous ne trouvons pas de monnaie. Le manque de monnaie agit même jusqu'aux endroits les plus reculés et touche les personnes. Combien de fois je ne vois pas des personnes qui se refusent l'achat de tomates ou de crédits téléphoniques parce qu'il n'y a pas de monnaie ou des taxis le matin. Mais vous savez très bien que pour faire la monnaie, elle est disponible. On la trouve. Mais il faut payer. Le business des jeunes qui s'en vont démarcher, des agents techniques qui se trouvent sur les stations d'essence pour prendre avec eux la monnaie et ensuite aller les revendre au port ou bien dans les endroits à forte affluence ou bien qui ne connaît pas ce fameux homme à la casquette qui se trouve au plateau en face même de la banque centrale et qui vous propose d'échanger 10 billets de 5 000 en 100 billets de 500 francs. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire la monnaie mais il faut payer pour avoir cette monnaie. Payer pour avoir la monnaie, c'est une infraction même au texte et aux lois de la BCAO. C'est une infraction. Ça veut dire que ce ne doit pas se faire. Mais pourtant, ça se fait. Ça se fait aux yeux et au su de tout le monde. Donc vraiment, c'est un plaidoyer auprès de la BCAO, auprès de l'UMOA, auprès de tous ces instances de dirigeants qui disent qu'ils produisent de la petite coupure de billets mais dont on voit depuis trop longtemps qu'il n'y a pas de monnaie. Produisez la petite monnaie. Essayez de régler ce fléau qui touche les petits ménages comme les grands ménages. Et puis aussi, parlez à certains grands groupes. Regardez par exemple, il y a un magasin qui s'appelle Decathlon. Decathlon, pour remédier à ce problème-là, ils ont carrément arrondi leur prix. On a d'autres commerces comme Prosuma qui, dans ces supermarchés, ont mis à la disposition des clients des cartes de fidélité. Mais ça, c'est imposé aussi, par exemple, aux ménages de mettre la monnaie dans ces porte-monnaie électroniques. Mais souvent, ils ont besoin de ces monnaies-là pour faire d'autres achats. Et puis, essayez aussi de parler avec vos caissières. Essayez de parler avec vos agents. Quand on se refuse de donner la monnaie, ça peut exacerber le client. C'est un droit de rendre la monnaie. Donc, on a l'impression que nos caissières ici, quand il n'y a pas de monnaie, elles pensent que c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas tout à fait normal. Figurez-vous qu'il n'y a pas une seule fois, quand je me suis promenée en Europe, où je n'ai pas fait des achats, que ce soit de 100 euros, de 50 euros, pour un achat de 11,5 centimes, où on n'a pas rendu au 1 franc près, au centime près. Jamais il n'y a eu de manque de monnaie. Il est indispensable de pouvoir rendre la monnaie à nos clients. Il s'agit d'une bonne image. Et puis, que ces magasins fassent comme, par exemple, Decathlon. Vous, dans les pharmacies, ou bien vous, dans les supermarchés, vous aimez mettre des prix de 2425 francs, ou bien de 2335, sachant que vous n'avez pas la monnaie. Donc, comme c'est comme ça, vous ne voulez pas aussi payer la monnaie et perdre 10%, ce qui est compréhensible. Mais dans ce cas-là aussi, pensez aux consommateurs. Et puis, vous êtes sûr que nous, nous les consommateurs, nous qui se plaignons, si à chaque fois que nous arrivons à la caisse, nous abandonnons nos courses parce qu'il n'y a pas de monnaie, si une personne, deux personnes, dix personnes, cent personnes, fassent ça, croyez-moi que vous allez obliger les directions à trouver un problème. Parce que ce n'est pas seulement les consommateurs qui doivent se plaindre, mais c'est aussi les grands groupes, les grands groupes, qui font face au mécontentement souvent des consommateurs. C'est tout cet ensemble-là qui doit réclamer à ce que notre banque centrale produise de la petite monnaie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et merci beaucoup, merci pour les nombreux likes, les nombreux partages et les commentaires. Je vous remercie.